bonjour à tous bienvenue dans ce cinquième jour du inktober aujourd'hui le mot c'est blade qui signifie l'âme en français on y va quelques idées me sont venus pour le mot d'aujourd'hui j'ai d'abord pensé à excalibur à des katana à des haches mais j'avais pas d'idée pertinente j'ai ensuite voulu représenter un boucher qui serait en train de couper de la viande avec une épée mais c'est une idée que je vais finalement garder pour un autre jour pour un autre mot parce que ça collera plus avec le mot en question donc j'ai cette idée de côté pour l'instant et aujourd'hui je vais réaliser un contraste plutôt intéressant en tout cas j'ai essayé de dessiner un chevalier qui serait en position plutôt avantageuse face à un militaire chacun son arme chacun son époque on voit que l'époque gagne on peut facilement faire une critique de la modernité actuelle le passé l'emporte sur la nouveauté peu importe l'interprétation que vous en faites d'ailleurs celle-là était la pire du monde mais bref chacun fait son interprétation en tout cas j'ai voulu voilà mettre en opposition ces deux époques là j'ai utilisé trois images de référence aujourd'hui une photo de chevalier et une photo de militaire pour avoir une idée des tenues respectives de chacun et aussi une photo de casque de gladiateur etc pour habiller la tête de mon chevalier c'est des éléments que je peux pas du tout illustrer sans référence donc voilà je me suis permis de prendre ces images là pour pour pouvoir les représenter comme pour le jour 2 et 3 que j'ai réalisé précédemment on a l'illustration du terme qui est au centre de la page pour qu'on puisse comprendre que c'est vraiment ça l'élément important du dessin on a la domination qui est bien représentée par le fait qu'il y ait un personnage debout et un personnage allongé on a d'ailleurs les deux regards qui créent les deux regards des deux personnages qui se croisent pour faire une ligne parallèle avec la ligne de l'épée voilà ça permet encore de diriger notre regard comme pour les jours précédents quand j'ai utilisé ce même procédé pour vraiment qu'on comprenne que le mot voilà il est au centre tout converge vers lui pour qu'on voilà là je pense qu'on a bien compris que c'était blade que j'essayais de représenter en tout cas je l'espère parce que si on compare avec le dessin d'hier je suis extrêmement satisfait du rendu le niveau de détail des deux tenues est assez satisfaisant pour moi enfin je suis content d'avoir réussi à avoir ce rendu là pour les deux personnages même pour les deux visages etc ils sont plutôt bien réussi après il ya deux trois choses qu'on peut toujours améliorer en soit l'épée elle est pas folle le brage militaire il est parti je ne sais où mais voilà c'est comme d'habitude il ya toujours des choses qu'on peut mieux faire le dessin n'est jamais parfait mais rien ne sert de nous attarder dessus je n'ai pas le temps c'est tout pour le mot blade d'aujourd'hui je vous donne rendez vous avec le prochain mot qui sera rodent qui signifie rongeur en français j'espère vous avoir inspiré si possible donner envie de dessiner à demain pour le mot